Nous revoyons ensemble les lettres C et G. La lettre C chantera ici que comme dans le geste que tu vois sur ce personnage. Et nous verrons aussi la lettre G qui va chanter G. Deux sons assez proches. Que, G. G comme dans globe, grue ou bien encore dans grenouille. Je vais te donner des mots à l'oral. Tu devras écrire C si tu entends que comme dans canard ou G si tu entends gu comme dans globe. Prépare ton ardoise comme le modèle. Fais une petite pause si tu as besoin et ensuite on démarre. Premier mot. Car comme le car qui emmène les enfants à l'école. Deuxième mot. Gare. L'endroit où s'arrêtent les trains pour prendre les voyageurs. Gare. Troisième mot. Classe. L'endroit où tu travailles. Classe. Quatrième mot. Glasse. Glasse. Ce qui est froid. Le dessert que tu manges froid. Cinq. Grue. Une grue pour faire des travaux. Gou. Six. Cru. Comme par exemple lorsque tu manges de la viande qui n'est pas cuite. Cru. Sept. Coute. Quand tu payes un objet et que tu demandes combien ça coûte. Goutte. Et huit. Goutte. Quand tu goûtes à quelque chose c'est que tu testes pour savoir si ça te plaît ou pas. Goutte. On passe à la correction. Voilà. Observe bien les réponses que j'affiche ici. Quand on parlait à ton travail. Vérifie si tu t'es trompé quelque part. Pour tracer la lettre C, tu démarres du premier interligne. Tu tournes comme un A, mais tu t'arrêtes à la moitié du chemin. Pour tracer la lettre G, c'est la même chose. Tu démarres comme un A. Et au lieu de redescendre pour tracer une canne à l'envers, tu descends pour tracer cette fois-ci une boucle. Et tu reviens sur ta ligne d'écriture. Sous-titrage ST' 501 Nous passons au jeu du détective. Aujourd'hui, tu vas devoir... Aujourd'hui, tu vas devoir retrouver toutes les lettres G. Attention, tu n'as que 15 secondes, ça va très vite. Est-ce que tu es prêt ? J'enlève le cache et je démarre le compteur. C'est parti ! On y va pour la correction. Je garde le numéro 1, c'est bien un G en écriture script. Je barre le numéro 2, puisque c'est la lettre J. Je barre le numéro 3, puisque c'est la lettre Q, toujours en script. Je garde le numéro 4, c'est bien la lettre G. Je barre le numéro 5, c'est la lettre B. Deuxième ligne, en écriture cursive. Je barre le numéro 6, c'est la lettre Q. Je garde le numéro 7, je barre le numéro 7, c'est la lettre P. Je garde le 9, c'est la lettre G. Je barre le 10, c'est la lettre J. Voyons maintenant le code secret du jour. Il fallait donc noter les numéros suivants. Le 1, le 4, le 7 et le 9. Ce nombre se lit donc 1479. Je te laisse quelques secondes pour lire ces mots. Nous allons ensuite les relier aux bonnes images. Pour t'aider un peu, nous allons colorier d'une première couleur toutes les lettres G et d'une autre couleur, toutes les lettres C. Dans ce mot, je colorie la lettre G en rouge. Est-ce que tu en vois d'autres G ? Il y en a un autre ici. Et il y en a un dernier tout en bas. Je change de couleur et nous colorions maintenant les lettres C. Il y en a une ici. Une sur la troisième ligne. Et enfin, une dans l'avant-dernière ligne. Nous allons maintenant lire les mots, puis nous allons relier aux bonnes images. Premier mot, avec le son G, une glace. Deuxième mot, avec le son Q, cette fois. Il s'agit d'un camp, un camp avec des tentes, pour faire du camping. C'est le même début de mot. Troisième mot. Il s'agissait de la classe. Le mot suivant. Avec le son G. Et regarde bien, il y a un U pour vraiment protéger et chanter G devant le E. Il s'agissait d'une bague. Avant-dernière mot. C'était un bac. Un bac dans lequel on peut ranger des choses ou mettre de l'eau. Et enfin, nous vérifions si le dernier mot correspond bien. Il s'agissait des gants. 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 Merci.